Je ne suis pas à souligner qu'il y a deux choses très positives, effectivement, que le confinement a sûrement eu un impact sur ce chiffre de séroprévalence. Et puis effectivement, vous avez les chiffres sur ce qu'on appelle le R0, vous savez là, le nombre de personnes qui sont contaminées à partir d'une personne. Taux de transmission. De taux de transmission et qui a été cassé par le confinement. Donc heureusement qu'on a fait ça parce qu'on était effectivement avec l'eau jusque-là et vous avez souligné la solidarité à l'intérieur de l'hôpital qui a été absolument incroyable. Et j'espère qu'on reviendra sur ça parce que personnellement, si je puis me permettre, moi, un interdame, j'ai un peu peur qu'une fois que tout ça sera un peu tassé, j'ai dit tassé parce que je pense qu'on a du coronavirus pour plusieurs mois, que tout ça sera tassé, ça va être la l'alise sur les responsabilités, les politiques. Alors qu'il ne faudra pas oublier aussi qu'il y a des soignants qui ont passé 36 heures sans dormir, il y a des gens qui sont venus de la province. Parce qu'on a parlé des TGV, excusez-moi, je diverge un peu, mais on a parlé des transferts. Mais vous savez qu'il y a des TGV qui venaient de roule-sens, qui a amené du personnel, qui a amené du personnel. Nous, on a reçu du personnel qui venait d'ailleurs, de Clermont-Ferrand. Donc ça aussi, ça a été un modèle d'adaptation incroyable. Vous avez peur que les polémiques qui vont suivre cette crise fassent oublier l'extraordinaire mobilisation, le miracle opéré par l'hôpital français. Mon idée à moi, c'est qu'il va falloir que les gens témoignent, j'en serai, qu'ils témoignent aussi de tout ce qui s'est fait sur place, d'incroyable, d'adaptation à un système qui n'était pas prêt, qui était saturé, qui était en crise. Et on a effectivement poussé les murs des réanimations, mais on a aussi poussé les murs du système sanitaire. Et que voilà, que tout d'un coup, on ne reprenne pas ses droits et qu'on revienne avec un système. On ne pourra pas, le président l'a dit, on ne pourra pas revenir à l'hôpital public de décembre 2019. C'est impossible. Mais vous l'avez dit, on va encore devoir vivre avec le coronavirus, y compris dans les services de réanimation des hôpitaux. Et peut-être rapidement, après le 11 mai, vous vous craignez ce qu'on appelle un effet élastique. Pas vraiment une deuxième vague, mais l'effet élastique, c'est-à-dire des vagues successives. L'effet élastique, c'était par l'image par rapport au fait qu'effectivement, au début de l'épidémie, on était à 3,5 de taux de transmission et qu'on serait revenu à autour de 0,5 au niveau national, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais on a très peur que, comme c'est le confinement qui a fait ça essentiellement, on a très peur qu'effectivement, dans certaines populations, dans certaines régions, dans certaines périodes, l'été va être compliqué. Comment on peut marier le fait que les gens attendent des vacances ? Imaginez par exemple le personnel de soins. Vous voyez, il n'y a pas qu'eux, mais ils attendent avec impatience de pouvoir partir en vacances. Comment ça se marie avec la distanciation sociale ? Il va falloir réinventer tout ça. Et comment la reprise du travail se marie avec la distanciation sociale ? Il y a des images qui nous ont tous frappés, les images à Paris, de la ligne 13 ou de certaines lignes de RER, regardez. Ligne 13, l'une des plus saturées, mais trop bondée, en plein confinement. Les uns contre les autres, avec ou sans masque, tous ont les mêmes inquiétudes. Moi, je travaille dans la sécurité, donc je souhaite d'aller travailler. J'ai pas l'impression qu'il y a trop de confinement, mais les gens ont envie d'aller travailler. Les distances de sécurité ne sont plus du tout respectives, bien sûr que non. Et puis, même sur les surfaces, on touche à tout, on tient les barres, les portes. Contacté, la RATP et Île-de-France Mobilité, qui organisent les transports en Île-de-France, assurent qu'ils souhaitent augmenter le nombre de rames et de bus sur les lignes les plus fréquentées. Votre commentaire, Gilles Pialou, ça fait peur ? Le commentaire, c'est l'inquiétude, voilà, c'est l'inquiétude, effectivement. Alors, ça ne sera peut-être pas une deuxième vague du niveau de la première. On ne peut pas l'imaginer tellement on le craint. On peut imaginer des vagues successives en fonction, effectivement, du non-respect, de la circulation du virus. Voilà, je pense qu'il va y avoir un indicateur majeur, c'est-à-dire que tous les 15 jours aux 3 semaines qu'il y aura une mesure, puisqu'on sait qu'il y aura des mesures progressives, on ne sait pas lesquelles, eh bien, il faut qu'on fasse le bilan très clair de comment on a remonté le niveau en réanimation, combien on a dépisté de personnes qui étaient PCR positives, etc. Et d'adapter, ça va être quelque chose qui va être progressif. Je dis 15 jours aux 3 semaines parce qu'il faut le temps que le virus circule, quoi. Le problème, c'est que les symptômes se déclarent, surtout. Voilà, le problème, c'est que les décisions ont un effet, on voit l'effet des décisions 15 jours aux 3 semaines après. Vous pensez que les Français ne prennent toujours pas conscience de la gravité de cette maladie ? Vous dites qu'il faudrait une GoPro embarquée sur les infirmières pour montrer ce qu'est la réanimation du coronavirus. Qu'est-ce qu'il faudrait montrer ? Qu'est-ce qu'il faudrait dire comme réalité ? Je ne sais pas si la peur est un mécanisme préventif. Il y a d'autres histoires, notamment le VIH que vous avez cité, où ce ne sont pas forcément les campagnes qui font le plus peur qui ont été les plus efficaces. Donc, je n'ai pas la recette. Mais je pense qu'il y a eu tellement trop de messages initialement sur la grippette, sur le fait que c'était proche du modèle grippe, qu'on avait déjà assumé ça. Et vous avez vu, même le discours du directeur de la santé a changé. Il a expliqué que cette mortalité, cette surmortalité directe, parce que là, on ne parle que du coronavirus, on ne parle pas des autres mortalités liées indirectement. Au mois de mars, c'est à 25% de surmortalité en France, par rapport à l'année dernière. Au mois de mars ? Oui, oui. C'est même monté certaines semaines à 57%. Et c'est de la mortalité liée au coronavirus. Je le répète, il faudra attendre des chiffres de l'INSEE sur la mortalité, cardiovasculaire, neurologique, etc. Et en Ile-de-France, plus de 50%. Donc, évidemment, on est inquiet. Et pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on voit le tableau tous les soirs avec les 5 000 malades de réanimation, il ne faut pas oublier qu'avant, ces réanimations avaient des malades. Ils sont où, ces malades-là ? Qui peut répondre à ça ? Ils sont où ? Alors, maintenant, les réanimations s'organisent. On a, nous, par exemple, on avait 42 lits d'occupés. On a, à Tenon, effectivement, 10 lits de réanimation pour ce qu'on appelle les Covid négatives. Et ils sont revenus, ces malades, chez vous, à l'hôpital Tenon ? Aux urgences, on recommence, dans plusieurs hôpitaux parisiens, à revoir des gens qui arrivent avec des pathologies, qui n'ont strictement rien à voir avec le Covid, mais qui avaient totalement disparu des écrans. Et qui vous ont expliqué qu'ils avaient tardé à venir ? Il y a eu un début d'explication sur le fait qu'ils n'étaient pas venus ? C'est difficile de répondre à cette question-là, parce qu'on n'a pas un questionnaire et tout ça. Mais, effectivement, les gens ont tardé. On le sait par spécialité, par exemple. On sait que les cardiologues, par exemple, se sont alertés de ce phénomène-là. Vous savez, il y a des collégiales qui réunissent les spécialités. Les cardiologues savent qu'il y a un certain nombre d'infarctus dont on a mis des années à les faire venir dans les 30 minutes, dans les centres de référence pour qu'ils puissent avoir une intervention, des stints, etc. Et on sait qu'il y a des gens qui sont arrivés dans des grandes villes saturées, dans le Haut-Rhin, en Ile-de-France, sont arrivés à 90 minutes. C'est-à-dire qu'on a perdu... C'est une perte de chance pour les personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? On a perdu une heure. Voilà. On a perdu une heure et on sait qu'une heure, ça impacte énormément sur la mentalité. Une dernière question. On a parlé des masques pour tous. Mais ce matin, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a expliqué qu'il serait difficile de demander à des enfants de porter des masques à l'école. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que, déjà, réouvrir les écoles dès le 11 mai, mais en ne la rendant pas obligatoire, ce n'est pas d'une certaine façon reconnaître qu'il y a peut-être un risque ? Et donc, on laisse les parents décider d'assumer ou non ce risque. C'est compliqué parce que vous avez bien compris que le 11 mai et les écoles, c'est des décisions politiques. Donc, moi, j'ai du mal à commenter les décisions politiques. Ce n'est pas du tout que je ne le veux pas. Ce ne sont pas des décisions qui sont passées. Vous avez bien vu que ce n'est pas le Conseil scientifique qui a expliqué que c'était le 11 mai. Ce n'est pas le Conseil scientifique qui a expliqué qu'on ouvrait les écoles. C'est évidemment un problème de refaire partir l'économie, etc. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est difficile des enfants en bas âge de leur faire mettre un masque. On le sait à l'hôpital quand on a été parfois avec des services de pédiatrie. On le sait que c'est très difficile. Il y a des petits masques qui sont utilisés. Donc, je pense qu'on va surveiller tout ça. Je pense que ce qu'il va falloir, c'est protéger les familles. À l'intérieur des familles de ces enfants qui sont porteurs asymptomatiques, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs quel est le taux de transmissibilité chez ces enfants, surtout d'avoir des études sur l'entourage et surtout sur l'entourage qui est fragilisé. Donc, il va y avoir évidemment des règles à continuer, à ne pas visiter les personnes les plus fragiles, pas forcément d'ailleurs les plus âgées, mais les plus fragiles, les maternités, les immunodéprimés, un certain nombre de choses. Et les enseignants aussi, protéger les enseignants, parce qu'on peut être enseignant et avoir des facteurs de risque d'avoir un Covid grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo !